Je voudrais bien tout simplement, et pour commencer, présenter le docteur Guy Delhaïch, qui est hépato-castro-nérologue pour la chef de service à l'hôpital Robert-Balanger à Olnay-Soumois, si je ne m'abuse. En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le virus, il n'agit pas tout seul, en fait, nous pour nous. Parce que moi, je fais partie d'un comité de médecins maintenant. On est une bonne trentaine de médecins qui traitons avec des antibiotiques le Covid. Et on pense tous, on n'a pas la même hypothèse exactement comment ça agit, mais on pense tous qu'il est un cofacteur et qu'il agit avec un cofacteur bactérien. Et c'est à cause de ce cofacteur bactérien qu'il y a les formes graves du Covid. En fait, le Covid, il y a les formes peu symptomatiques et c'est le Covid tout seul, le virus tout seul, qui donne ce qu'on appelle la petite grippe, le rhume et tout ça. Et il y a la forme grave qui agit avec un cofacteur bactérien qui va donner soit les formes pulmonaires sévères, soit les formes digestives sévères. Et c'est par ce cofacteur bactérien que se forme la forme grave. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise les antibiotiques. Et c'est pour ça que les antibiotiques sont efficaces. Alors moi, j'en ai 450, mais mes collègues, on a recolté, on a colligé, on va dire plutôt en médecine, on a colligé plus de 3000 patients. Et 3000 patients avec des succès, tous quasiment. Et quand je dis 3000, il y en a beaucoup qui ont traité des collègues, des internes que j'avais formés moi-même. Je sais qu'ils en ont traité une cinquantaine eux-mêmes. Ils ne sont pas dans notre série. Mais on sait qu'on est à beaucoup avoir traité les patients avec des antibiotiques. Alors, chacun utilise son antibiotique, mais les deux actuellement le plus recommandés et les plus prescrits sont l'azithromycine, qui a utilisé d'ailleurs le professeur Raoult et le professeur Perron à Marseille, et l'aclarithromycine, qu'on n'est peu à avoir utilisée, mais qui se ressemblent. C'est deux antibiotiques qui se ressemblent et qui sont dans la classe des macrolides. Quand vous parlez de la même nombre de 3000, c'est dans les mêmes proportions ? Oui, il y a peu de décès dans notre série. Par exemple, j'ai un médecin généraliste qui a utilisé l'aclarithromycine. Lui, il en a 300, zéro décès. Il y a des collègues qui ont utilisé l'association azithromycine-Claforan, une céphalotaxime, c'est un autre antibiotique. Et c'est aussi un seul malade en réanimation, mais qui est sorti vivant. Donc, en fait, on a quand même des succès et on est en train de les colliger. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de faire sa thèse dessus, un jeune interne qui est en train de faire sa thèse et qui est en train de colliger tous les cas. Donc, je lui dis, essayons ce traitement. Et j'ai eu la surprise et l'agréable surprise de voir les gens guérir. Et quand j'ai vu guérir 1, 2, 3, 5, 10, 20 et arriver à 60 en ville, puis après 450 à l'hôpital, je me suis dit, c'est miraculeux. Et quand j'ai vu après que mes collègues, quand j'ai dit ça et que sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit, moi, j'ai fait pareil. Et moi, quand j'ai lu mon collègue en Moselle, il m'a dit, moi, le Conseil de l'ordre m'a attrapé parce que moi aussi, j'ai fait comme toi et moi, j'ai plus le droit de parler dans les médias parce que si je parle, on m'en supprime ma licence. – Ce n'est pas vrai à ce point, mais ce n'est pas possible. On dirait que vous parlez d'un pays communiste. – Oui, le Conseil de l'ordre a convoqué deux de mes collègues médecins pour les mettre à pied parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient traité des malades. Et une autre collègue, son fils avait dit dans un réseau social, ma mère a soigné 60 malades. Elle les a guéris tous du Covid. Et lui, elle ne savait même pas qu'il avait écrit ça. Et elle a eu les chaînes de radio qui sont venues. Et après, le Conseil de l'ordre aussi lui a dit que tu n'as pas intérêt à continuer à dire ça. Tu enlèves tout ce que tu as écrit sur les réseaux. Sinon, on va t'enlèver ta licence de médecin. – Alors, moi, je vais faire… Bon, je vais peut-être attrister beaucoup de gens, mais je pense qu'il n'y aura pas de vaccin. – Il n'y aura pas de vaccin ? – Parce qu'en fait, je pense que c'est un virus qui atteint le lymphocyte. Et comme on n'a pas de vaccin sur certaines maladies comme le SIDA, par exemple, et je pense qu'on n'aura probablement pas de vaccin. Et je pense que c'est un leurre, ce vaccin. Et je pense. Mais j'espère que je me trompe. – Un mystère sur les antiques. – Le problème de cette PCR, c'est qu'elle peut être parfois tellement amplifiée qu'on peut détecter des micro-particules virales. Et c'est pour ça que parfois, on a des chiffres énormes de patients dites contaminés. Et ces patients dites contaminés sont parfois très peu symptomatiques parce qu'ils ont très peu de particules virales. Et donc, en fait, est-ce qu'il faut utiliser que cette PCR pour soigner ? On n'est pratiquement, dans la majorité des médecins, en tout cas dans notre groupe, on pense que cette PCR, elle ne sert pas à grand-chose. Voilà. Il faut savoir que Raoult, c'était lui qui avait commandé les masques. En fait, Raoult, il était le conseiller de Bachelot. Raoult était le conseiller de Bachelot. Raoult se fait éjecter. Il avait commandé les masques qu'il fallait. Lui, il savait qu'il pouvait avoir une pandémie un jour. Donc, il savait ce qui allait se passer un jour. Il n'avait pas prédit forcément le Covid, mais il savait qu'il y avait un virus. Et donc, il avait les masques. Et chaque année, il renouvelait les masques qui étaient en distribuant à l'hôpital. Incroyable. À Marseille ? Non, non, de France, puisqu'il était conseiller de Bachelot. Bachelot, c'était la ministre de la Santé à l'époque. Oui, je me souviens. Très bien. Voilà. Et donc, c'était lui le conseiller principal de Bachelot. D'accord. Bachelot s'en va. Remplacé par un autre ministre qui arrive. On prend un autre conseiller. Voilà. On prend un autre conseiller. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pour, non seulement rassurer, rassurer parce qu'il y a un traitement. Deux, il faut absolument éviter le confinement. Et je pense que c'est une grave erreur, le confinement. Moi, si on me posait la question, est-ce qu'il faut reconfiner demain en France ? Je dirais non. Mais je dirais non, parce qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Parce que si on confine demain, on va confiner combien ? Un an ? Deux ans ? On n'aura pas de vaccin forcément avant un moment. Il faut falloir apprendre à vivre avec ce virus. Ce virus… Parlez-moi de m'interrompre, docteur. Dans les informations ce soir en France, on parle de confinement local. Oui. Oui, mais le confinement local, on ferme les bars, on ferme certains établissements qui, eux, vont accompagnement, socialement, ça va être catastrophe pour eux. On fait du chômage partiel. Qui va payer la dette de ce chômage partiel ? Qui va ? C'est nos enfants, c'est nous, c'est ceux qui travaillent, c'est des erreurs, tout ça. On peut aller, on peut tout à fait aller au restaurant. Moi, je suis allé au restaurant, je vais en terrasse, je mange avec ma famille, je mets mon masque quand le serveur vient sans masque. D'abord, il faut qu'il soit masqué. Sinon, je ne rentre pas dans le restaurant. Donc, il faut qu'il y ait des mesures barrières dans les restaurants, dans les bars. Et s'il y a ces mesures barrières, il n'y a aucune raison qu'on ferme les établissements, ces établissements. Et c'est une grave erreur. Et si, malheureusement, on attrape une forme symptomatique du virus, pas une forme qui donne juste un petit peu le nez qui coule et puis voilà, et ça s'arrête là, on traite, on traite avec des antibiotiques qui sont efficaces. Et on sait qu'on a des antibiotiques efficaces maintenant. Alors, tout le monde ne le sait pas, c'est ça le problème, c'est que tout le monde ne le sait pas. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pour vous dire qu'il y a des traitements efficaces qui sont, il y en a au moins deux, il y en a peut-être trois, quatre, mes collègues me parlent d'autres traitements. Moi, je veux bien les croire puisque eux aussi, ils ont des séries assez importantes de malades et je veux bien croire qu'ils ont d'autres traitements. Et à ce moment-là, il faut commencer à faire des études contrôlées avec plusieurs traitements.